Bonjour, je suis Patrick, un des guides de Love My Paris. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Si je vous montre ces quatre photos, à quoi pensez-vous ? À l'art nouveau peut-être ? Ou bien à l'arnouille ? Mais n'allons pas trop vite en besogne. Je vais donc vous présenter une introduction à l'art nouveau. Et pour ce faire, on ira voir sur le terrain dans le 16e arrondissement de Paris. Oui, là où on pense qu'il n'y a que des mamies riches qui promènent leur toutou dans la rue. En fait, il y a profusion d'art nouveau. Commençons par une rapide présentation de l'art nouveau en répondant, comme d'habitude, à nos cinq questions. C'est quoi ? C'est quand ? C'est qui ? C'est où ? Et c'est comment ? L'art nouveau puise ses racines dans le mouvement Art & Craft, apparu en Angleterre dans les années 1860. Il s'apparente à un désir de retour à l'artisanat, à une revalorisation du travail ouvrier, à la création de beaux objets utilitaires. William Morris en fut l'un des grands promoteurs. Il s'agit de relancer l'art de l'ébinisterie, de la poterie, de l'émaillage, en renouant avec un retour à la nature et à la simplicité. C'est un peu l'émergence du design qui s'exprime au travers de ce mouvement. En France, l'art nouveau a émergé au début des années 1890 et fut rapidement qualifié de style nouille, en raison du privilège donné aux arabesques sur les lignes droites. Il touche principalement l'architecture et les objets de décoration d'intérieur comme les meubles et les verreries. L'architecte Hector Guimard en est l'un de ses plus célèbres représentants. La promotion de l'art nouveau fut assurée par le marchand Samuel Bing qui ouvrit un magasin à Paris en 1895. Les représentants du style Louis Majorel, Émile Gallet, René Lalique, Eugène Grasset s'illustrent particulièrement lors de l'exposition universelle de 1900. Et maintenant, allons sur le terrain pour un extrait de notre visite qui, elle, dure deux heures et découvrons un site emblématique de Guimard, le Castel Béranger. Allons-y ! Nous voici devant le magnifique portail du Castel Béranger dont nous allons approfondir les détails lors de notre tour. S'il ne fallait retenir qu'une seule réalisation de Guimard, ce serait évidemment cette œuvre de jeunesse, le Castel Béranger, surnommé par un journaliste de l'époque, le Castel Déranger. Il a été l'objet de violentes critiques qui évoquaient parfois l'œuvre d'un fou ayant pactisé avec le diable. Il est construit sur une parcelle de l'ancien parc du château de la Tuiderie, situé à Hauteuil. Château construit en 1782 et détruit en 1927. En 1894, Hector Guimard va recevoir la commande de la veuve Horta pour un immeuble de 36 appartements. Au départ, il était conçu comme un immeuble à loyer modéré. Construit de 1895 à 1898, c'est un manifeste contre l'académisme annonçant l'architecture moderne des années 1920. Le gros œuvre de l'immeuble avait été commencé dans un style très différent de style romano-gothique. C'est sa rencontre avec Victor Horta l'année suivante qui transforme le projet initial en manifeste de l'art nouveau. Le Castel Béranger est une œuvre totale puisque l'architecte d'art imagina le second œuvre, la décoration intérieure, mais aussi le mobilier. Il a même conçu des pavés de couleur beige de la cour qui débouchent sur le hameau Béranger. Il s'agit d'un modèle bien particulier au bord biseauté qui a été très populaire des années 1890 jusqu'aux années 1930. Guimard a dessiné deux corps de bâtiments et la cour pavée dont nous venons de parler. Guimard s'efforce ici de souligner l'harmonie des volumes par l'usage de matériaux contrastés, meulières, pierres de taille, briques et céramiques. A la représentation stylisée de la nature emblématique de l'art nouveau, l'architecte substitue des motifs décoratifs abstraits. De gauche à droite, la façade principale du Castel Béranger est rythmée par l'assemblage de volumes assez simples et la polychromie des matériaux. Le Castel Béranger s'orne également d'un étrange bestiaire à découvrir en observant ses façades. Par exemple, masques de théâtre chinois à l'étrange coiffure qui sont à l'origine de l'appellation « la maison des diables », des hippocampes en forme de grands crochets ensaillis sur le mur. Un relief représente un chat aux poils hérissés se dressant sur ses pattes. Revenons à l'entrée de l'immeuble. Elle est à elle seule un régal, une grille ondulante mais très harmonieuse, flanquée de deux colonnes stylisées et un chapiteau bourgeonnant posé sur deux hauts piédestaux. On peut y entrevoir un merveilleux hall d'entrée tapissé de panneaux de grès stylisés d'Alexandre Bigot aux formes étranges et aux tonalités cuivrées, des tiges de fonte imitant le végétal. Et pour conclure, admirons le vestibule avec cet arc de pierre. Nous espérons que cette courte visite vous a donné envie d'en savoir plus sur l'art nouveau. Tous les détails de notre visite sur ce thème, où nous parlerons aussi en contrepoint de l'art déco et la belle époque, est sur notre site « Love my Paris » dans la rubrique « Nos visites guidées à Paris ». Si vous avez aimé notre vidéo, faites-le savoir et abonnez-vous à notre chaîne. Tous les guides y posteront leurs histoires de Paris et nous aurons le plaisir de vous présenter un court sujet de 5 minutes extraits d'Anonotour. Alors, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501